... D'abord, laissez-moi vous dire tout le plaisir d'être parmi vous, d'être revenu. Moi, je me sens toujours un peu chez moi ici. C'est l'idée que je me faisais tout à l'heure. C'est assez curieux. Ça fait 11 ans que je suis parti et je me sens toujours chez moi ici. Bref. Oui, Alain m'a contacté pour me donner un thème, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Qui est à peu près improbable. Valorisation de la recherche et recherche appliquée. Et il me dit, tu fais ce que tu veux, tu as un quart d'heure. Bon. Donc, je vais essayer de m'affranchir de la question qui a quand même quelque intérêt. Et qui déjà a bien été touché de près et de loin par certains d'entre vous, par certains groupes, par Alain lui-même, par Philippe en amont. Alors, de manière très simple, j'ai fait 23 pages, mais je crois que je ne vous dirai pas ce que j'ai préparé. Je crois qu'il faut repartir un peu dans l'histoire pour démystifier, comme l'a c'est bien dit tout à l'heure, la question de la division, de la recherche et de la professionnalisation dans vos études. Et les liens entre ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la société civile, économique, sociale, et ce qu'on apprend à l'université. Alors, pendant tout un temps, c'était seulement les Master Pro, les DUSS à l'époque, ou même avant les DUSS, les maîtrises des sciences et techniques, ça c'était quand on était très jeunes, qui avaient l'avantage de faire ce lien entre le monde où on pensait et le monde qui vivait, qui appliquait les choses. Et la recherche, c'était une tour d'ivoire, ça l'est d'ailleurs parfois un peu encore, y compris dans le domaine du tourisme, puisqu'il y a de la recherche en tourisme, ça on pourra en parler. Mais de moins en moins, fort heureusement, les choses ont beaucoup évolué, et d'ailleurs vous savez que doré avant, d'ailleurs ça va être le cas pour le prochain contrat quinquennal, où il n'y aura sans doute plus de Master Pro et de Master Recherche, il y aura des Master tout court, comme dans le reste de l'Europe. Et c'est pas pour rien que cette division va être levée, c'est simplement parce que de plus en plus, la recherche a montré qu'elle était capable de fonctionner selon un mode opératoire concret, et finalement, parallèlement, comme l'a assez bien dit Alain, les diplômes de formation professionnelle ont pris un peu d'envergure, de la hauteur, et finalement, on en est à une situation où on a à peu près la même démarche, dans les deux cas, et où l'un alimente l'autre. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il y a une valorisation, finalement, de la recherche, c'est-à-dire qu'on... Oh, moumou ! On applaudit Maurice ! Moumou ! Applaudissements Bienvenue ! C'est à partir de ces données-là qu'on peut penser éventuellement donner de la valeur à la recherche, et c'est ce que peut-être recouvre le mot valorisation. Dans le domaine de la recherche, on a une démarche en U. On part, en général, d'un état de l'art d'une question. On fait un bilan de tout ce qui a été trouvé, publié, dans cette question. On réfléchit là-dessus. On voit quels sont les énigmes qui n'ont pas été encore résolus. On pose des hypothèses pour résoudre ces énigmes. Et on va sur le terrain voir si elles sont, finalement, concrétisées, ou, au contraire, si elles ne sont pas bonnes. Donc, il y a une démarche qui parle d'une généralité, qui va sur le terrain, dans le domaine concret, voir si ça existe ou pas, et qui remonte ensuite en généralité. C'est à peu près la même démarche que vous avez suivie, que les quatre groupes, là, qu'on a entendus cet après-midi, ont suivi, ont suivi sans le savoir. Parce que, même quand ils font un état des lieux et qu'ils en tirent un diagnostic, les professionnels opèrent, finalement, une application concrète d'un ensemble qui est quand même un ensemble de connaissances déjà acquises. C'est-à-dire, par exemple, si je repars sur le patrimoine de Verdelay, on ne part pas de rien. On a toutes les connaissances qui ont été rappelées par Philippe en amont. Tout à l'heure, on sait ce que c'est que le patrimoine. On sait comment ça marche, comment on lui donne une valeur éventuellement. Et on essaie de voir sur le terrain, en termes concrets, qu'est-ce qui se passe de telle manière à voir les plus, les moins. Vous appelez ça tout contrainte. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut en tirer en termes de bonification, d'amélioration. Et donc, vous en tirer une stratégie avec des objectifs et un plan d'action. Les deux démarches se sont assez bien rapprochées. C'est pour ça que, finalement, de plus en plus, même de commanditaires, et peut-être un peu à la mode américaine, mais pas seulement, de plus en plus, le marché de l'emploi lui-même embauche des chercheurs comme chargés d'émission, ensuite en termes opérationnels. Les doctorats, les thèses, de plus en plus, servent non pas à ouvrir les métiers de la recherche, mais également à des métiers simplement de directeur, de chargés d'émission dans le domaine considéré. Ceci étant, la thèse est toujours l'ouverture vers la voie royale, vers les métiers de la recherche. C'est un peu normal. Donc il y a ce lien de valorisation qui participe, en fait, de la même démarche intellectuelle, et qu'on croit se développer fortement. On pourrait prendre un cas concret. Tu as dit tout à l'heure que Loïc Châteauv viendrait peut-être, il n'est pas là, on ne le voit pas. Malheureusement. Mais finalement, ce cas concret que je peux développer très rapidement pour ne pas tomber dans des généralités, permettrait de bien illustrer mon propos. Le département des Landes a demandé à une université, qui par hasard était mon employeur, de réfléchir en termes de recherche, et donc il a financé une allocation de thèse sur la question de la requalification des stations touristiques dans le cadre MIACA, donc des stations qui ont déjà 25 à 30 ans et dont une partie de l'immobilier de loisirs devient obsolète. Donc il y a la partie immobilier, la partie espace public, et cette réflexion, il souhaitait lui donner un niveau de généralité, justement, et un niveau conceptuel assez approfondi de manière à éviter les solutions toutes faites des bureaux d'études et notamment des bureaux d'architectes qui travaillaient déjà sur ce cas-là depuis presque une décennie sans donner satisfaction aux élus municipaux. Donc on a entrepris là-dessus une recherche fondamentale, donc avec un positionnement et une démarche en lieu, comme je viens de vous l'expliquer, et on en a déduit un ensemble de principes que l'on a ensuite développés, étayés, déclinés avec le conseil municipal et les services du conseil général qui finançaient la recherche en éléments opérationnels. Et cela a donné deux résultats. D'abord, une thèse, qui a permis à l'étudiante en question de devenir maître de conf en institut d'urbanisme dans les six mois qui ont suivi, ce qui n'est pas négligeable en urbanisme touristique, c'est assez rare, d'une part, et d'autre part, pour la commune, un autre document, bien entendu, parce qu'on ne pouvait pas donner la thèse aux élus municipaux, c'était un peu complexe, un autre document, simplement traduit de manière relativement concrète en piste opérationnelle, qu'on a développée là, avec un bureau d'architecte urbaniste derrière, pour participer à cette réqualification touristique de cette station du sud des Landes. Vous voyez que finalement, dans une même démarche, on a pu tirer deux produits assez différents. D'une part, une recherche fondamentale qui a alimenté la connaissance en la matière, donc le savoir, et d'autre part, un mode d'emploi opérationnel pour régler des problèmes, vraiment, d'apparition de friches touristiques, que l'on voit de plus en plus souvent, à la fois sur le littoral, mais également en montagne. Donc, c'était un des premiers aspects que je voulais vous rappeler ou vous dire, peut-être comme élément de lien entre recherche et caractère opératoire, ou recherche appliquée. Je n'aime pas trop le terme recherche appliquée, mais ça, c'est pour d'autres raisons que je ne vais pas développer ici. En fait, le terme de recherche appliquée, nous le concevons, nous, comme une application de la recherche, mais c'est un terme qui est déterminé, en fait, notamment par les sciences exactes, et qui est extrêmement précis. Donc, il faudrait mieux l'éviter. Le deuxième élément qui me vient à l'esprit et qui est très intéressant, c'est la propension actuelle, notamment parmi les étudiants à votre niveau, à Bac plus 5, à développer des logiques entrepreneuriales. Et de plus en plus, nous voyons des étudiants qui viennent, non pas pour acquérir seulement un diplôme, donnant accès directement à des emplois, originellement d'ailleurs dans ce secteur, plutôt parapublic ou public, mais de plus en plus de futurs chefs d'entreprise. Enfin, en tout cas, individuels, monos, où est-ce que vous voulez, pour commencer. Avec une logique entrepreneuriale qui se développe, je ne sais pas, à Bordeaux, mais je pense que c'est pareil, il n'y a pas de raison, un peu partout, et qui me semble tout à fait adéquate en ce moment pour prendre le relais des efforts publics en matière de politique touristique, ceci étant contraint par des considérations budgétaires que vous connaissez actuellement, et donc qui vont sans doute non pas s'assécher, mais certainement pas se développer. Donc cette logique d'entrepreneuriat risque d'être extrêmement productive pour vous en termes d'emploi, dans la mesure où de plus en plus de missions, de tâches professionnelles vont devoir être externalisées par les opérateurs, et notamment d'abord en tourisme, puisque finalement on est à la jonction entre le domaine public et le domaine privé, et que je ne suis pas sûr que le contribuable ait encore une large propension à financer des choses qui parfois pourraient très bien relever de l'initiative privée. Donc ça, cette logique entrepreneuriale-là, est importante à développer dans nos formations, notamment en master. Je sais que notre ministre actuel est en train de nous concocter en la matière des formations ad hoc, avec des pôles entrepreneuriaux, je crois qu'il y en a une trentaine de prévues d'ici un an en France, dans les plus grandes universités, et donc c'est une piste à suivre, avec sans doute peut-être des formations en matière d'apprentissage des logiques entrepreneuriales, le BA, comment monter son entreprise, comment faire fonctionner, que nous n'apprenions pas à nos étudiants et qui nous paraissent importants. Là aussi, c'est une des manières de valoriser, finalement, les savoirs et les savoir-faire qui nous incombent. Voilà, en trois mots, je ne sais pas si j'ai fait dix minutes, un quart d'heure, après je peux rajouter, mais bon, c'est bien utile. Je préfère répondre aux questions, moi. Voilà, en quelques mots, les pistes essentielles qui me semblaient utiles de souligner en termes, donc, de valorisation de recherche. D'accord. Merci, Vincent. Alors, j'ai moi-même deux, trois questions dont je m'apprends, je le privilège de les poser avant tout le monde. Mais tu as parlé, effectivement, de diplômes ou de stratégies cherchant à acquérir un diplôme pour déboucher sur l'emploi. Est-ce qu'on n'est pas de plus en plus dans une vision où, finalement, ce n'est pas tant le diplôme qui donne accès à l'emploi, mais les compétences ? C'est-à-dire que c'est peut-être aussi une des différences qui existe encore. Alors, tu as dit, effectivement, qu'en théorie, elles vont être baumées, mais ça, on nous dit ça depuis des années, sur un plan pratique, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire des masters qui devraient à la fois répondre à l'objectif de déboucher sur les métiers de la recherche ou de l'enseignement, puis en même temps sur des métiers assez précis. Comme tu le sais, puisque tu en étais à l'origine, à geste, forme ou métier, bon, au début, on parlait de directeur de station, on a un peu élargi ou simplifié, comme on veut, en parlant de cadre directeur d'organismes de tourisme, c'est un peu la même chose. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence, autant sur des projets comme ceux d'atelier, on peut dire qu'il y a une grande similarité dans l'approche entre des chercheurs et des jeunes professionnels, mais est-ce qu'en matière de compétences, il n'y a pas encore, en tout cas, quand on voit la différence entre le contenu de Master Comagest et le contenu de la plupart des Master Recherche qui en gros tournent autour de séminaires de recherche, est-ce que, toi, tu penses qu'il y a une vraie différence où, finalement, tout ça n'est que, non pas superficielle, mais marginale ? C'était quoi la question ? C'était la question des compétences. Alors, bien sûr, ce sont les compétences qui sont recherchées par l'employeur. Mais, c'est pas si simple. S'il y a une forte adéquation entre, ou rapprochement, actuellement, dans la plupart des pays, tout de même, entre diplôme et compétences, c'est qu'il y a des raisons. le diplôme ne garantit pas qu'on apprenne les compétences des métiers dans la formation. Mais les compétences sans la certification posent également des problèmes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, une entreprise, si elle recrute quelqu'un avec des compétences, sans que ces compétences soient certifiées par... Donc, pour nous, c'est sanctionné par un diplôme. Mais on parle plutôt de certification par un diplôme. Elle n'est pas assurée, finalement, que le candidat ou la candidate, excusez-moi, même s'il présente bien au moment de l'audition, etc., finalement, sache bien manier ces savoir-faire-là, donc, ces compétences. Alors, quelque part, il y a un rapprochement entre les compétences et le diplôme. Le diplôme étant la certification des compétences. Et cette certification pour les universités, elle est évidente, puisqu'il y a accréditation, enfin, habilitation, anciennement, accréditation, il y a quand même normalement une évaluation qui est faite. Oui, alors, bien sûr, quand je parlais de compétences, j'entendais compétences contenues dans le diplôme. Et par exemple, quand, dans la geste, on a sur le M1-2 l'équivalent de 60 heures de gestion, ça, c'est pas le type de cours qu'on voit dans un master recherche. quand on a des intervenants sur l'e-tourisme, quand on a des intervenants sur la gestion des ressources humaines, c'est ça que je veux dire, c'est que, en termes de portefeuille, j'avais bien compris que je n'avais pas compris la question. Je suis très fort. qui devraient faire des études. Il serait temps, oui. En fait, ta question, elle reposait sur les contenus éventuels qu'il y aurait entre master pro et master recherche. Mais donc, je t'ai déjà répondu par avance qu'à mon avis, dans le meilleur des mondes, si tout allait bien, a priori, et dans ma tête en tout cas, il n'y a pas de différence. Donc, s'il y avait jadis des différences, c'est qu'effectivement, il y avait des débouchés extrêmement différents. De plus en plus, il n'y aura pas de différence. Mais ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement vigilant quant au contenu. Bien entendu, des enseignements, des démarches, des acquisitions dans le cadre des formations maintenant qui n'auront plus la labellisation soit recherche, soit pro, mais qui nous vont servir aux deux. C'est-à-dire que, normalement, dans un master comme à geste, bientôt, enfin, je crois, on devrait à la fois certifier des savoir-faire et des savoirs en matière opérationnelle, mais également des savoir-faire et des savoirs qui puissent conduire plus tard au métier de la recherche. Ce qui, d'un prétendant sourcissement, te fait dire sans doute que c'est le mariage de la carpe et du lapin. pas nécessairement, mais ça peut nécessiter dans certains cas à repenser fondamentalement certaines formations. Oui, bien sûr. Mais maintenant, je peux me tromper. D'ailleurs, Maurice va me dire que j'ai tort. il n'y a pas de micro-valade. J'ai un bel organe. Personne n'en doute pas de micro-valade. Ce que je voulais dire simplement, c'est que, effectivement, la voie qui semble se présenter va dans ce sens. Maintenant, il faut s'interroger sur les pourquoi elle va dans ce sens. Certes, il y a le fait de pouvoir faire en sorte que le monde de la recherche soit beaucoup plus près d'un certain nombre de réalités concrètes et notamment des besoins de la société. Et donc, ramener aussi dans la proximité des pratiques et des masters professionnels des chercheurs. Il y a aussi le fait que peut-être certains masters professionnels ont parfois dérivé exagérément hors de connaissances fondamentales, fondatrices, par exemple, par la geste, par d'autres masters. La LAS n'a pu faire le constat dans l'évident qui est que le signe. Mais il y a aussi une autre réelle. Il y a aussi une autre réelle qui n'est pas que le signe. C'est que les émissions des masters de recherche, aujourd'hui, ne sont plus bas. Dans cette université, il y a des masters qui ont quatre étudiants en master recherche. Il y a un entretenu en fait. Il y a moins de bruit autour de cela parce que à l'époque où ont été créés les DEA, par exemple, contemporaine, c'était pour la plaine. Les DEA, c'était pour les jeunes et les brignants. très vite, la réalité a donné complètement tort à cette vision. On a reproduit exactement la même chose quand on a fait les masters pro et les masters recherche. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de chercher une voie qui, à la fois, sort d'une certaine manière la recherche dans un certain même discipline. parce que ce que je dis sur les masters de recherche ne vont pas pour tout les scientifiques. Le côté scientifique n'est pas les mêmes problèmes mais parce que tout simplement, la recherche dans le milieu scientifique est complètement différente. Elle est directement liée justement à les besoins de la société. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les recherches en sciences sociales, en sciences humaines. voilà peut-être juste pour évoquer cette expérience. Ça ne tient qu'à nous parce que ça ne tient qu'à nous parce que finalement quand nous regardons notre propre expérience à Bordeaux ou bien la mienne, je me rends compte que les chercheurs que nous avons formés et qui sont en poste maintenant par exemple dans l'université sont issus de master pro et pas de master recherche. Ce qui conforte bien ce que tu veux. Et donc alors toi on peut dire qu'il n'y a plus besoin de master recherche ou on peut dire que finalement c'est bien aussi de faire en sorte qu'il y ait une espèce de filière commune quoi. Oui, je n'ai pas le même organe que monsieur le directeur mais j'en ai beaucoup quand même. Ma question c'est de savoir si finalement la recherche en tourisme doit rester à l'université ou si finalement elle ne devrait pas plutôt aller au contact des professionnels qui sont sur le terrain pour deux raisons parce que je me rends compte qu'à part des cas intéressants comme celui que tu as exposé tout à l'heure sur une thèse dans une collectivité qui permet d'avoir une production concrète il y a quand même beaucoup de travaux de recherche extrêmement intéressants mais qui ne sortent pas du cercle de l'université ou des universitaires et qui ne concernent pas moi quand je vois mon découvrant maintenant un peu le monde de la recherche quand je vois le réseau de notre côté je vois que le réseau est totalement étranger à tout ce qui se réfléchit dans beaucoup de cercles de recherche universitaire alors que parallèlement il me semble que souvent des professionnels ne font pas de la recherche mais inventent des choses en fait font un peu des monsieur Jourdain de la recherche et je trouve que là dessus si on attend qu'on ait des professionnels qui après s'être formés reviennent pour faire un doctorat ce sera intéressant mais la production elle sera toujours dans le cadre universitaire elle n'aura du mal à rentrer dans le champ concret de l'entreprise et du monde et de l'économie touristique est-ce que les équipes de recherche ne devraient être un peu plus sur le terrain ou est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à plus de mixité entre le monde professionnel et le monde des chercheurs c'est une question que tu me poses c'est ton avis quoi ça donne un avis le partage de l'économie bon comme on dit c'est une bonne question je vous remercie de me l'avoir posé ça laisse quelques instants je choisis mes mots pour ne froisser personne tu as compris la question oui oui j'ai bien compris la question non non c'est une question simple mais la recherche alors d'abord il y a plusieurs questions en fait c'est pour ça je me posais c'est pour ça que j'attendais je me posais la question de savoir qu'est-ce que je traitais avant et après pour te répondre il y a la question du tourisme d'abord en tant que tel et est-ce un domaine de recherche est-ce une discipline en tant que tel ou est-ce un domaine d'application bon ça c'est un débat qui est loin d'être tranché mais qui est fondamental moi je considère que le tourisme c'est un champ d'application les sociologues vont trouver matière à leur propre recherche les gens qui travaillent dans ton domaine machin chose bidule numérique je ne sais pas comment tu les appelles vont trouver autre chose d'autres applications moi-même en tant qu'aménageur urbaniste j'ai une logique scientifique qui relève de l'aménagement de l'urbanisme c'est un champ d'application le tourisme mais je pourrais très bien le développer à Paris à Bordeaux ou à Chicago après tout et pas dans mes stations de montagne c'est à peu près la même chose donc tu vois il y a cette question là déjà et tu as une réponse là qui n'est pas partagée par tout le monde de la recherche ma réponse ne vaut pas pour tout le monde elle est partagée à peu près par la moitié des collègues c'est un premier point mais qui est important parce qu'elle détermine des démarches parce qu'ensuite chaque discipline a son mode opératoire c'est toujours la même démarche globale que je t'ai expliqué tout à l'heure on part d'un état de l'art on va sur le terrain et c'est là où je réponds très concrètement à ta question dans ce domaine là si on ne va pas sur le terrain ou sur le cas ou dans l'entreprise il y a un problème alors et puis on repart en généralité après avoir validé ou invalidé les hypothèses mais effectivement je peux te citer des chercheurs qui sont de très agréables collègues dont je ne prononcerai pas le nom ici qui élabore des démonies qui ont pignon sur rue d'ailleurs en ce moment comme par exemple la question du post-tourisme si je vais si je vais voir monsieur le directeur de l'office de tourisme de Boyac que je commence à lui parler de post-tourisme je ne suis pas sûr que ça lui donne un élément d'abord de compréhension de ce dont il s'agit et ensuite des outils pour travailler au quotidien des solutions et la question du post-tourisme qui est traitée par les chercheurs actuellement n'est pas tout à fait satisfaisante parce que justement les hypothèses ne sont pas étayées par des faits de terrain la question même est importante la question même est importante mais la vérification n'est pas donnée donc il faut donner une vérification il faut donner une voilà donc est-ce que on est vraiment dans un après-tourisme dans des logiques plus de loisirs que etc ça propose aussi toute la question du séjour de la nuitée derrière enfin beaucoup de choses beaucoup de problèmes qui ne sont absolument pas je dirais même pas résolus mais simplement posés et nous avons un certain nombre comme ça dans notre champ touristique il y a un certain nombre je vais dire presque des dogmes qui sont posés par certaines parties du monde de la recherche et qui ne sont pas avérées par des faits de terrain ou qui sont posés par exemple sur des questions post-touristiques comme ça c'est uniquement parce que le chercheur a trouvé deux citoyens qui descendaient du Vercors à Grenoble tous les jours à vélo et donc il en déduit deux nouvelles pratiques et il y a une publication d'articles derrière qui postule la fin du tourisme bon sauf que par ailleurs moi quand je regarde les chiffres de l'Organisation Mondiale du Tourisme ou même d'Audi France je ne vois pas le même épuisement tu comprends donc voilà effectivement mais alors cet aller-retour terrain il ne peut se faire que s'il y a bonne volonté des deux côtés des deux parties d'abord il faut que effectivement les chercheurs aillent sur le terrain bon tu vois quand même qu'il y en a un certain nombre oui mais sur des terrains aussi en fait ce que je veux dire quand ils vont sur le terrain ils vont sur le terrain mais pas forcément en rapport avec les professionnels qui y sont c'est à dire que je suis chercheur je vais choisir un terrain parce qu'il a un intérêt pour moi et parallèlement peut-être 10 km à côté il va y avoir une équipe de terrain qui se pose les mêmes questions et c'est là qu'on pourrait faire la fonction oui mais il faut aussi que dans le sens inverse vous dans les territoires vous les interpelliez les chercheurs avec internet tu sais internet c'est un machin je vais t'expliquer comment ça marche je crois que c'est une question très importante qui est peut-être encore plus importante qu'on ne l'imagine le tourisme c'est quoi est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est tourné sur le business est-ce que le tourisme a un rôle social est-ce que le tourisme un rôle thérapeutique le chercheur aujourd'hui doit travailler sur l'évolution des sociétés nous sommes dans des sociétés occidentales qui sont aujourd'hui très malmenées avec des gens qui ont un pouvoir d'achat qui s'aménuise et avec une opérisation des classes moyennes qui a été jusque là quand même une classe très importante pour amener des royalties dans le tourisme traditionnel est-ce que on ne doit travailler que sur les marchés émergents faire venir les 56 milliards millions de chinois qui ont un pouvoir d'achat américain et à 200 à 300 millions qui ont un pouvoir d'achat européen enfin il y a 300 000 il en reste encore ou alors est-ce qu'il y a de la recherche à faire sur le fait justement que l'aménagement touristique qui va peut-être coûter de l'argent à la collectivité certes mais est-ce que le tourisme de proximité est-ce que le fait d'aménager de manière simple des choses qui ne sont pas mises en oeuvre comme par exemple un petit patrimoine laissé de côté dans certaines communes ne pourrait pas être un outil pour que les gens qui ne partent pas en vacances et qui ont besoin d'en partir d'y partir moi je suis conseiller général de Canton il y a les Oubiers etc. il y a des gens qui ne sortent pas de leur cité depuis des années c'est un terme de thérapie aussi les gens ont besoin aujourd'hui de vacances ils sont aussi stressés que les autres même si malheureusement ils sont en dehors de l'emploi et je crois que la recherche en tourisme doit jouer un rôle pour savoir comment ces gens-là peuvent vivre un tourisme de proximité même en étant des consommateurs à l'heure qui vaut mais parce qu'ils y ont droit également la société change à une vitesse grand V et je pense que le tourisme à moins uniquement de décider que ce soit uniquement du business ou un point de bord doit se poser ces questions-là je crois que ça c'est le travail de chercheur c'était une interpellation mais je crois que ce travail est fait le problème c'est la mise à disposition des résultats de ces travaux auprès du grand public et tout le travail de médiation qui est à faire entre l'exercice qui est demandé aux chercheurs qui est un peu ingrat de publication d'ailleurs en nombre trop important me semble-t-il d'articles dans des revues à comité de lecture donc comme c'est dans des revues à comité de lecture il faut que ce soit extrêmement normé et que ça réponde à certaines disons un cas une sorte de cahier des charges de qualité si tu veux qui fait qu'on ne peut pas transmettre brutalement les résultats de ces recherches à la société et à tout le travail c'est là la valorisation en fait la valorisation de la recherche c'est ce travail de médiation de transcription de retranscription souvent moi je vois des collègues qui mettent dans leur CV parce que maintenant on a un truc où on met intitulé valorisation de la recherche ça vient de sortir c'est un peu vieux quand même mais ça prend une importance plus grande actuellement et ils indiquent que dedans les bouquins qu'ils écrivent mais c'est pas de la valorisation de la recherche la valorisation de la recherche c'est vraiment ce travail de transcription de médiation auprès effectivement de la société civile mais ça c'est du temps c'est des moyens c'est du temps c'est des moyens je vais pas me plaindre mais a priori je vois pas trop comment on pourrait faire rentrer ça dans nos missions en plus actuellement sauf à être déchargé d'autres choses ou alors à justement avoir une répartition du temps différente donc à moins produire un article deux articles tous les quatre ans et puis après faire du terrain pour porter la bonne parole les voir la mopa travailler avec eux c'est un problème de gestion d'emploi du temps et de requête de la société par rapport aux chercheurs là aussi et puis de savoir-faire peut-être derrière il faut aussi que les universités ou les centres de recherche se dotent dans certains laboratoires ou dans les laboratoires de personnes susceptibles de faire cette médiation bon à Pau ils ont trouvé quelqu'un je leur ai dit que c'était pas une bonne solution mais ils ont confié ça à un post-thésard une post-thésarde à mon avis il faut plutôt prendre des gens qui sont presque en pré-ventraide qui ont de la bouteille pour faire ça je ne peux pas me tromper c'est mon nom pour info vous vous rappele il y a un master on a oublié le hôte et repartie qu'on verra tout à l'heure mais c'est un master qui me dirige depuis plusieurs années de médiation des sciences c'est-à-dire qu'effectivement la communication la médiation des sciences comme la médiation du patrimoine c'est aussi un type de métier sinon de métier en tout cas d'ensemble de compétences assez particulière et comme le dit Vincent c'est vrai que nous ne sommes ni formés ni assignés a priori à ces tâches alors certaines universités pas forcément les plus grandes mais souvent quand même les plus grandes arrivent à dégager des moyens à avoir des services dits de valorisation de la recherche la question c'est après comme partout l'efficacité de ces services et je profite d'avoir repris la parole pour rajouter un point par rapport à la remarque de Jean-Luc je dirais que souvent le monde des professionnels de terrain des métiers auxquels on forme et le monde de la recherche sont parfois de on dirait presque de monde parallèle vous savez que la définition de parallèle c'est le droit qui ne se rejoint pas enfin si dans un espace rimanien mais bref et on a parfois des difficultés alors moi-même j'en ai fait le constat avec une collectivité dont je ne citerai pas le nom mais qui a tenu absolument à avoir quelqu'un de l'université au sein d'une structure et qui finalement ne fait jamais à peine n'a jamais fait à peine aux compétences de l'université à tel point que récemment cette structure a organisé un colloque où ils n'avaient même pas eu l'idée de demander aux chercheurs qui étaient dans le conseil d'administration même de demander un avis sur la question je ne parle pas de participer au colloque alors c'est vrai que parfois le monde de la recherche se plaint que les gens de terrain les collectivités ne s'intéressent pas à ce qu'ils font oui mais ça vous vous n'intéressez pas vous vous intéressez pas et parfois les collectivités les élus les professionnels de terrain pardon les chercheurs se plaignent de ce manque de dialogue et les élus les professionnels de terrain disent oui mais vous n'êtes pas vers nous du récemment là aussi je reprends la formule je ne citerai pas le nom mais un élu qui se plaignait que l'université ne s'intéresse pas aux problèmes des collectivités aux questions opérationnelles et qui quasiment dans la même semaine lançait une consultation sur on va dire quelque chose qui ressemblait quand même à un projet de recherche qui ne consultait que des cabinets qui ne sollicitait que des cabinets privés alors que là ça aurait pu faire l'objet d'un véritable projet de recherche universitaire comme l'a dit de Vincent c'est vrai que même si j'ai un peu exagéré tout à l'heure là dessus c'est vrai que en termes de méthode de travail les demandes professionnelles entre guillemets de la recherche sont proches j'ai coutume de dire les masters recherche ce sont des masters trop de formation mais aussi de la recherche y a-t-il y a-t-il d'autres questions ou remarques oui 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 analyse est-ce que les clusters qui sont en train de se développer dans le métier du tourisme ne sont pas une des réponses voilà un problème que vous soulez qui permettent quand même de baigner les universités les entreprises et puis les acteurs de la conférence tout dépend lesquels certains oui et d'autres non je ne veux pas trop donner d'exemples concrets pour ne pas avoir trop d'ennemis mais il se passe des choses intéressantes à Paris-Est Marne-la-Vallée c'est clair très intéressante ça a été porté par une volonté politique très très forte donc les parisiens n'ont pas eu le choix ils ont dû se regrouper et puis répondre à la demande et finalement c'est peut-être la bonne chose c'est-à-dire c'est peut-être une solution ça c'est que ce soit l'employeur des scientifiques qui exige de ces scientifiques finalement de faire l'effort d'aller vers le monde le monde professionnel parce que en urbanisme il le faut depuis toujours mais en tourisme c'est déjà beaucoup moins évident et dans d'autres domaines encore moins donc effectivement ça c'est une solution mais ailleurs ça se fait pas nécessairement quoi je connais un autre cluster en France dont je tairai le nom j'y dors toutes les nuits et où c'est tout à fait le contraire donc voilà à chaque situation presque ça répond en la matière tout dépend de la volonté que l'on met derrière alors il faut bien voir aussi que jusqu'à présent on ne demandait pas aux chercheurs de faire cet effort dans la gestion de sa carrière voilà il fallait avoir des disciplines scientifiques très spécifiques comme l'aménagement de l'urbanisme mais très rares qui avaient dans leur démarche idéontologique cette nécessité d'aller vers le terrain parce que c'est son fond même c'est son presque son fond de commerce son fond de réflexion c'est dans l'ADN presque de la de la section scientifique le fait de travailler avec les opérateurs avec les acteurs politiques et sociaux mais comme je vous ai dit le domaine du tourisme c'est 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 très très varié pour moi ça n'existe quasiment pas ça existe mais c'est encore très éclaté on a de tout on a de tout dedans donc je ne peux pas répondre aussi simplement mais effectivement Marne-la-Vallée montre qu'il y a des choses oui d'autres questions ou réactions on les dit on a encore quelques minutes moi je voulais juste faire une petite je veux dire une parenthèse mais en rapport à ce qui vient d'être ici c'est vrai que parfois on a une certaine curiosité on va dire dans certaines disciplines comme tu l'as dit c'est dans leur ADN mais une certaine curiosité allait vers le monde de l'entreprise quand je m'occupais d'insertion professionnelle et même au niveau national je me souviens de discussions sur les relations université-entreprise et là il faut entendre entreprise au sens large d'une certaine façon une collectivité c'est une entreprise au sens d'entreprendre donc collectivité entreprise commerciale ou industrielle association le monde associatif et on sent que parfois il y a une certaine réticence et de se dire bon finalement est-ce que c'est notre rôle universitaire d'aller vers ce monde-là on a parfois peut-être chez certains encore tendance à considérer que c'est à ce monde-là de venir vers nous donc c'est vrai que ça fait un peu de dialogue de sourd par moment moi j'ai tendance à penser que c'est notre rôle mais bon nous ne sommes peut-être pas majoritaires en la matière c'est tout quoi bon après c'est un problème de régulation interne de beaucoup de choses très très compliquées je ne vais pas vous raconter les dessous le poids syndical le poids des représentations le poids des héritages le poids de la pensée aussi ils portent ou pas nécessairement finalement à la simplification du dialogue voilà c'est pas très simple donc il faut arriver à gérer parfois à faire un grand écart quoi quand je parle avec Philippe je ne peux pas parler avec Philippe comme quand je dois parler à une soutenance de thèse je suis obligé d'avoir deux langages différents et pourtant ils valent tous les deux ils ont beaucoup de fonds bon et donc c'est parfois un métier un peu schizophrénique en la matière et c'est pour ça qu'on l'aime c'est ça que tu voulais dire tu es la bienvenue y compris pour t'exprimer c'est pas ce qu'il y a Vincent on peut se faire bon on va peut-être à moi est-ce que tu veux rajouter des points on va peut-être en rester là on va continuer peut-être un peu en avance mais j'allais dire juste à titre d'anecdote je me souviens quand j'étais à des réunions au niveau national une fois j'étais en présentant à des collègues je crois même que j'avais dit à Maurice je me le répète pas mais je viens de la réunion avec le BDF ah mon dieu mais c'est vrai que chez certains collègues il y a un peu ce réflexe de mes sciences vis-à-vis y compris je me suis déconnecté je crois qu'on peut être intervenu de temps en temps dans des formations comme celle-ci je me suis rendu compte que les étudiants et les étudiants même après avoir un bac plus 3 plus 4 bientôt un bac plus 5 ne savent pas comment fonctionnent les institutions de la réunion c'est-à-dire ils ne savent pas ce que c'est qu'un conseil régional un conseil général comment on délire un conseiller général quelle est la différence entre l'élection d'un conseiller général et d'un conseiller régional parce que ce sont des gens à qui je voudrais faire en permanence c'est eux qui ont les budgets et du financement dans les collectivités territoriales et on n'aborde pas le conseil général et régional on n'aborde pas les élus de la même manière on ne parle pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas été élus de la même façon quand on est élu conseiller général on est élu au suffrage uninominal on est élu directement sur son nom on ne parle pas à quelqu'un qui est élu directement sur son nom comme on parle à un conseiller régional qui est élu sur un scrutin de liste qui a en fait une inquiétude électorale ou électoraliste différente que le conseil général le conseil général comme vous allez le voir il va vous accueillir comme quelqu'un qui a un savoir il va falloir qu'il soit en confiance c'est-à-dire qu'il ait confiance en vous parce qu'il engage directement son nom sa personne propre devant ses électeurs devant ses administrés pour mettre en oeuvre un dossier en tourisme etc. le conseil régional lui il a déjà une vision beaucoup plus large il est élu sur un scrutin de liste son territoire c'est 5 départements lui son combat politique pour être élu c'est dans l'appareil du parti qu'il représente c'est-à-dire que s'il est fort dans son parti il sera en tête de liste il sera élu et donc on ne le voit pas on ne lui parle pas de la même manière il aura déjà une autre vision des choses et c'est extrêmement important pour vous de savoir comment fonctionnent ces institutions comment fonctionnent ces élus qui ne sont pas les mêmes les maires et les maires des petites communes c'est encore pire parce que ce sont des gens qui sont en lien direct avec la population et quand ils se lancent dans un dossier comme celui de Verdevé ils engagent eux-mêmes ils engagent aussi les finances de leur commune qui n'en a déjà pas beaucoup et donc tout ceci ne s'aborde pas de la même manière et donc il est très important de parler du système politique français qui a beaucoup de strates certainement un peu trop mais c'est très important parce que vous serez beaucoup d'entre vous en tout cas dans le cadre de vos métiers de vos professions en lien direct avec le monde politique et avec les élus et ça il faut apprendre à connaître ce système-là parce que c'est fondamental et alors comment on fait quand on est conseiller général et conseiller régional pour gérer ça avec un électeur local ça en veut dire totalement ce qu'ils offrent et bien ils sont là ça demande à à vous bien Philippe comme Vincent voilà nous sommes tous les clients mais merci Philippe de cette remarque c'est vrai que c'est très important nous nous attachons à nos risques confirmés à faire en sorte que nos étudiants ont été notre parce qu'on a une première année de licence préparatoire au masseur alors tous les étudiants qui viennent au masseur ils passent pas mais ça joue un rôle et puis dès la première année de masseur insistez et puis il y a aussi le travail personnel de chaque étudiant en tant que citoyen aussi vous êtes toutes et tous des citoyens qui devaient être éclairés sur vos propres responsabilités mais aussi sur le rôle qui est-ce d'un des autres vous avez le droit bon t'es pas candidat au municipal bon t'es pas en campagne et donc tu peux le dire bien est-ce qu'il y a bon encore des remarques ou des questions on a un peu fait le cours de la question que j'avais très mal posée alors c'est vrai tu avais raison sur la recherche appliquée c'était pas une bonne idée d'utiliser non non mais c'est la réponse qui est délicate à donner enfin disons sans faire une conférence ex cathédra etc mais je pense que le public n'était pas là pour cela donc je n'ai pas voulu en oublier le public et c'est un peu compliqué parce que entre également les nécessités les discours et la réalité il y a une grande différence par exemple actuellement le discours de madame notre ministre porte beaucoup sur la valorisation mais on n'en voit pas encore trop les traces sauf si Maurice a des à des nouvelles Maurice il a demande la parole ah oui pardon ah je pensais que tu voulais dire quelque chose oui oui vas-y vas-y ton organe montre le d'accord oui non je crois que vous avez tout à fait raison en soulignant le besoin pour les étudiants de savoir quels sont les acteurs et notamment les acteurs publics parce que c'est vrai que dans ce champ du public comme dans le champ de l'organisme eh bien on a affaire aux collectivités territoriales on est plus ou moins directement tributaires des collectivités territoriales parce que nous sommes dans une république décentralisée aujourd'hui ceci dit alors c'est vrai que comme vous vous rappelez par le L3 nous avons un enseignement qui est dédié à cela mais comme nous avons des recrutements pluridisciplinaires sur nos masters et c'est ce qui fait la richesse le problème est que tous les étudiants n'ont pas forcément eu une formation dans ce domaine et la question bien sûr qui se pose à chaque fois c'est de savoir s'il faut refaire cette formation là c'est toujours difficile de mettre la barre dans la mesure où certains étudiants ont eu ces choses là tout comme ceux qui ont eu ces choses là n'ont pas eu d'autres choses c'est tout le problème du défi de la pluridisciplinarité dans le recrutement peut-être que ce que l'on peut redonner c'est que finalement l'enseignement soumionnaire ait oublié ce qu'était fondamentalement historiquement l'instruction civique de la population parce que c'est ça que là il y a peut-être les citoyens bon et bien je vous propose de nous retrouver dans une petite dizaine de minutes dans le rôle du bâtiment central alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien ils ne se rappellent plus on va vous guider et on va vous suivre qui n'est pas c'est un bâtiment